Ohaia gozaimasu ! Je suis encore, encore une fois, trop contente de vous retrouver. A chaque fois je reviens toutes les deux semaines, mais peut-être pas beaucoup, mais c'est le seul truc que je peux faire. Je vais faire une vidéo que beaucoup de mes amis m'ont demandé. Ils m'ont dit, ouais Charline, pourquoi tu ferais pas une vidéo là-dessus ? Du coup j'ai fait, bon, bah si on me le demande, ça veut dire que ça serait utile. Je vais faire une vidéo sur comment commencer le sport, comment débuter le sport, comment rester motivée, etc. Parce que oui, j'ai fait une vidéo motivation, machin, machin. Sauf qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pas dit, qui pourraient quand même vous être utiles. Et j'adore mes cheveux. Je ne sais pas quel côté j'ai mis mes cheveux, quel est votre pronostic ? Donc, commençons directement la vidéo avant que je blablabla pour me dire de la merde. So we are going to start. Le premier conseil que je peux vous donner, que ce soit muscu, fitness, n'importe quelle activité sportive, c'est de ne pas procrastiner. Si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, en gros, vous ne devez pas remettre à plus tard. Alors oui, c'est une fille qui ne fait que procrastiner, qui vous dit ça. Mais j'ai des petites techniques qui me permettent de ne pas procrastiner. Alors je vais vous les donner tout de suite. Je me donne une heure à laquelle je vais faire du sport. Ce que je fais, c'est que je vais direct me mettre en tenue de sport. Comme ça, je suis en tenue de sport et je me dis, bah je suis en tenue, autant que je fasse du sport quoi. Enfin, je veux dire, je ne vais pas rester là, assis affolée sur mon canapé alors que je suis en tenue de sport. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me motive. Donc, des fois, tu me vois en tenue de sport une ou deux heures avant que je fasse vraiment mon sport. Juste pour me mettre dans le bain, voyez-vous. Mais bon, en tout cas, ça marche sur moi. Donc, j'espère que ça marchera sur vous aussi. Ensuite, le truc, quand vous avez déjà commencé votre sport, etc., et que vous voulez faire des séances, la plupart du temps, les personnes veulent avoir un résultat rapidement. Seulement, pour avoir un résultat rapide, on n'est pas obligé de faire beaucoup de poids. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. En gros, moi, quand j'ai commencé le sport, je faisais au poids du corps. Même, ça fait très longtemps que je fais au poids du corps, en fait, et que je n'ai jamais vraiment utilisé de poids, tout ça, tout ça. Mais parce que quand on commence, le mieux, c'est de faire ou au poids du corps, ou 1 ou 2 kilos, mais pas plus. Parce qu'après, vous risquez de vous blesser, etc., ce n'est pas votre niveau, et puis voilà. Maintenant, je commence un petit peu à faire avec des alpères, voyez-vous. Mais c'est très récent. Alors, ça fait 3 ans que j'en fais, grave. Je suis un petit peu en retard, voyez-vous. Moi, je fais tout petit à petit. Ensuite, une astuce que je peux vous donner pour ne pas remettre au lendemain aussi, c'est de se faire un calendrier pour tous les jours. En gros, vous mettez sur un calendrier. Vous écrivez, alors, aujourd'hui, je fais ça, demain, je fais ça, après ma repos, etc., etc. Parce que ça va vous permettre de vous organiser, et puis comme ça, vous savez ce que vous avez à faire à l'avance, c'est plus pratique, vous vous préparez psychologiquement, et ensuite, ça marche du feu de Dieu. Donc moi, j'ai un calendrier interne dans ma tête, mais le mieux, c'est de l'écrire. Voilà, des fois, je l'écris dans mon agenda. La quatrième chose qu'il faut que je vous dise, qui est très 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 importante. Cette vidéo n'a aucun sens, je change de coupe de cheveux toutes les deux secondes. Du coup, la quatrième chose que je dois vous dire, enfin, en gros, vous ne devez pas grignoter entre les repas. C'est-à-dire qu'on a le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et le but est de ne pas grignoter entre ces repas. Sauf si vous êtes déjà en prise de masse, etc., et vous avez déjà tout prévu, etc. Sauf que si vous n'êtes pas en prise de masse, et que généralement, si vous débutez le sport, vous n'êtes pas direct en prise de masse, ça ne va pas commencer à vous y prendre. Le mieux, c'est que si vous voulez perdre du poids, que vous ne grignotez pas entre les repas. Et si vous avez faim, la technique ultime, c'est de manger. Mais manger quoi ? C'est la question ! On ne va pas aller manger des crâneaux, là, bien sûr que non. Donc, on va manger des trucs bien. Moi, je mange tout le temps des bananes. C'est-à-dire que tout à l'heure, je suis descendue, j'ai fait « Oh, une banane ! » Et puis j'ai mangé une banane. Parce que j'avais faim. Voilà, au moins, je sais que ce n'est pas trop mauvais pour la santé, c'est une banane. Après, il y en a, je sais, qui aiment bien les amandes. Donc, des amandes aussi, ça peut être bien. Mais ne prenez pas trop trop d'amandes non plus, moi aussi, il y a les tomates cerises. J'adore les tomates cerises. Eh bien, ça, c'est trop bon. Et en plus, enfin, ok, ça se mange rapidement, mais je veux dire, c'est trop bon et c'est bon pour la santé. Pour débuter un petit régime ou rééquilibrage alimentaire, on va dire, je préfère. C'est très, très pratique. Ah oui, désolée si je touche tout le temps mes cheveux et que je change tout le temps de côté de cheveux, mais je fais ça tout le temps. C'est insupportable, je le sais. Désolée pour vous. Même moi, ça m'énerve. Alors, dis-le. Ce genre de truc, on appelle ça des collations. Donc, les trucs, quand on mange, qu'on grignote, en fait, entre les repas. On a passé à des collations dans le milieu sportif. Mais je pense que si vous débutez, vous n'allez pas appeler ça collation, vous n'allez pas vous saouler, vous n'allez pas vous obliger à manger. C'est si vous avez faim. Écoutez mes conseils et vous irez bien. Un truc très, très, très important. Très, très, très important. Vous êtes obligés de le faire. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Vous ne serez pas motivés longtemps. Quand on commence un sport, etc., il y a des possibilités qu'on n'ait plus de motivation. C'est-à-dire que la première semaine, on est en mode « Ouais, je suis à fond » et tout. Et que deux jours après, on est en mode « Bon, en fait, non, j'aime pas ça. J'ai trop la flemme, machin, machin. » Ça, c'est un problème. Ouais. Je l'ai connu aussi. Ce que je peux vous dire, pour rester motivée, en tout cas, moi, ça m'aide, je ne sais pas vous, c'est d'avoir des modèles. Donc, des modèles sur Instagram, quoi, atteignables, bien sûr, de savoir pourquoi on se met au sport. Parce que si vous n'avez pas vraiment d'objectif et que vous ne savez pas pourquoi vous faites du sport, que vous faites juste du sport, parce que c'est la mode, parce que tout le monde fait du sport, parce que c'est moyen-moyen. Il faut savoir pourquoi on fait, genre, pour perdre du poids, pour prendre des bras, pour être plus tonique des fesses, pour, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Mais il faut juste savoir, comme ça, vous serez plus motivés au quotidien et vous vous direz « Oh, j'ai pas les fesses assez toniques, je dois aller faire du sport. » C'est exactement ce que je me dis tout le temps. Voilà. Et ça marche, hein. Ou alors « Oh, je t'ai perdu mes abdos, je dois refaire des abdos. » Oh mon Dieu ! En fait, mon objectif, c'est d'être au top pour l'été et même pas pour l'été, pour aussi mon Instagram de fitness que j'ai créé récemment. Vous avez déjà plus de 300 abonnés sur mon Instagram que j'ai créé il y a quoi ? 3-4 semaines, même pas. Alors c'est monté grave rapidement. Voilà, je suis trop, trop contente. Mais en gros, ça, ça me motive aussi d'avoir un Instagram de sport pour partager et tout et aider les gens. Donc c'est « Charlinefitgirls ». Je vous l'écris en dessous, là. Si jamais vous voulez me suivre, j'essaye de vous motiver, etc. Je vous partage des vidéos de Paul Daines et tout, c'est sympa. Et je réponds à tout le monde. Ensuite, le problème que pratiquement tous les gens font quand ils commencent le sport, c'est qu'ils font du sport tous les jours. Intentif, tous les jours. Et ça, ben... Comment vous dire que c'est pas tip-top, eh ? Je prends un accent, je sais pas pourquoi, mais c'est pas tip-top, eh ? Ben c'est pas bien. En gros, vous risquez de faire trop de trop et trop de sport tue le sport. Comme trop de chocolat tue le chocolat, trop de sport tue le sport. Parce que vous risquez de vous blesser, vous risquez de plus avoir la motivation à plus tard, parce que vous avez fait trop de sport et que voilà, ça vous a dégoûté. Ou alors, encore plus con, c'est que ça ne vous amènera pas vraiment à des résultats. Parce que dans votre tête, vous pouvez vous dire « Mais alors si je fais du sport, j'aurai peut-être des résultats plus vite ? » Eh ben non ! C'est pas en faisant plus de sport, plus intensément, que ça va vous aider à avoir des résultats plus vite. Et au contraire, ça peut même vous empêcher d'avoir des résultats. Du coup, c'est pour ça le mieux, je dirais, pour commencer ces deux à trois fois par semaine. Dites-vous que moi, c'est horrible parce que je m'impose des pauses. Voilà, ça rime. Aujourd'hui, je vais essayer de dormir. C'est trop dur. Après, quand vous êtes un petit peu plus expérimenté, vous pouvez en faire jusqu'à quatre fois par semaine. Ça va très bien aussi. Au début, deux, trois fois, ça va très bien. Ensuite, le petit truc qui va m'aider à vous répondre, si vous avez des amis ou de la famille qui s'y connaît dans le sport, ou dans l'alimentation, tout ça, tout ça, qui peut vous conseiller, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ça peut toujours vous renseigner sur des trucs. Plus c'est vos proches, du coup, vous avez plus confiance, tout ça, tout ça. Ça vous motive. Et aussi, vous pouvez faire du sport avec des amis. Quoi, ça peut aussi motiver les gens. Et si vous ne connaissez personne, il sait quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Posez-moi des questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Parce que j'ai démarré un coach récemment. Ça a l'air de marcher. Je vous mettrai un avant après, si cette personne veut bien que je la mette. Mais voilà, je suis trop contente. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, comme je vous ai dit, parce que voilà, je parle au thé, hein. Moi, je n'ai pas à vous manger. Je vais me mettre un petit like. Vous pouvez l'envoyer dans l'espace. Comme ça, mes petits martiens, ils verront la vidéo. Partagez-la si vous voulez que vos amis écoutent mes conseils. Et ils devraient. Et aussi, bah... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ah oui, n'hésitez pas à me suivre sur toutes mes réseaux sociaux. Et du coup, si ça vous intéresse, allez vous abonner à mon nouvel Instagram. Pareil, je réponds à tout le monde. Je suis grave active. Je poste au moins deux fois par jour. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, dans deux semaines. Saluté ! Sous-titrage ST' 501